bonsoir donc émission radar numéro 49 du jeudi 10 mai 2018 intitulé alliés fous alliés et donc comme vous avez remarqué avec les premières images que café marc nous ne sommes pas au café tabac le de j'avais qui est exceptionnellement fermé nous sommes au plaisir indien aux 19 rues du faubourg du temple voilà dans une salle qu'il ya en haut et le thème d'aujourd'hui il faut bien le dire c'est complètement en relation avec avec nos jeudis qu'on appelle nos jeudis dali c'est à dire que on est tous les jeudis de 19 heures à 20 heures place de la république pour tenter de sortir du couloir de la mort quatre jeunes saoudiens maintenant malheureusement ils ne sont plus que trois parce que amjad a été décapité et son corps a été crucifié jusqu'à pourrissement des chairs le 11 juillet 2017 dans l'indifférence générale des médias français voilà donc eh bien on a pensé qu'il était bon quand même de consacrer une émission à l'arabie saoudite parce que c'est un pays que monsieur emmanuel macron considère comme un allié et qui assassine des jeunes des assassinats légaux il s'agit de peine de mort des opposants politiques faire des personnes qui n'ont pas à tuer des personnes qui qui ce qui n'ont pas mené une insurrection ou un mouvement armé mais des personnes qui ont simplement manifesté et donc j'en profite pour signaler aussi qu'en france à toulouse il ya un actuellement un étudiant qui entre la vie et la mort parce qu'il s'est pris une grenade de désencerclement au niveau du thorax et donc ben pour sa famille et ses proches on espère une bonne issue étant donné que de toute manière il est brièvement blessé voilà donc c'est c'est comment est ce que des pays qui sont présentés comme des alliés par une république qui est soi-disant démocratique comment est ce qu'on peut être l'allié des pires dictatures pourquoi est ce que je dis des pires dictatures et au mépris du droit international c'est que l'état français a ratifié en 2014 un traité sur le commerce des armes et donc je vais vous en citer un extrait donc voilà donc un état signataire ne doit autoriser aucun transfert d'armes classique s'il a connaissance lors de l'autorisation que ses armes ou ses biens pourraient servir à commettre un génocide des crimes contre l'humanité des violations graves des conventions de genève de 1949 des attaques dirigées contre des civils ou des biens de caractère civil et protégé comme tel ou d'autres crimes de guerre tels que défini par des accords internationaux auxquels il est parti et donc par rapport à ce qui se passe actuellement notamment cette coalition menée par l'arabie saoudite de quatre pays arabes contre le yémen qui est tout de même le pays le plus pauvre du monde voilà ce qu'en dit l'organisation des nations unies pour l'éducation la science et la culture que nous connaissons tous sous son acronyme UNESCO donc les mosquées et les monuments historiques de la capitale du Yémen qui est Sahana ont été endommagés le patrimoine culturel des villes de Sahana, Aden, Taez, Zabid, Saada et Marid ont été très fortement endommagés voire détruits la vielle vie fortifiée de Chiban la vieille ville de Sahana et la ville de Zabid sont désormais inscrites au patrimoine mondial en péril donc au-delà des populations civiles bombardées avec des armes françaises par une coalition dont on se permet de dire que l'arabie saoudite est notre allié alors que au niveau international on le sait le Qatar les émirats arabes unis et l'arabie saoudite sont les principaux financiers des mouvements terroristes donc il se pose vraiment un problème qui est presque un problème de schizophrénie politique et c'est un problème extrêmement grave parce que on ne peut pas ensuite prétendre que l'on subit des attaques terroristes quand ceux qui sont les financiers du terrorisme sont considérés comme des alliés il faudrait m'expliquer c'est comme si on assassinait un de mes fils et que je passais un accord de partenariat avec l'assassin d'un de mes fils je ne j'ai beaucoup de mal à envisager la chose et malheureusement l'état nation français et bien qui qui représente aujourd'hui moins de 18% du corps électoral et quand on prend la pseudo assemblée nationale et bien lors du deuxième tour des dernières législatives ce sont moins de quatre français sur dix du corps électoral qui ont été votés ça veut dire que ces gens là sont tous d'une totale non représentativité donc s'il ya de la légalité et si à travers cette légalité certains veulent croire à une une portion de légitimité au niveau de la représentativité et bien non c'est définitivement non donc selon l'onu au yémen sévit la pire crise humanitaire actuelle au monde donc voilà donc on a on a un pays la france qui en contradiction avec le a traité qu'elle a ratifié sur le commerce des armes commerces avec un pays qui ne respecte pas à la fois les conventions de genève et ni non plus le fait que avec ses armes et notamment les véhicules blindés et les canons et les munitions et bien il ya une épuration ethnique interne à l'arabie saoudite c'est à dire que il ya des photographes de presse qui qui ont montré des canons et je tout à l'heure je vais parler même en détail des armes qui sont vendues par la france à l'arabie saoudite et bien on a de manière documentée des journalistes qui ont montré des véhicules blindés des armements qui ont servi à faire de l'épuration ethnique à l'intérieur du territoire de l'arabie saoudite qui est dix fois plus vaste que la france mais aussi au yémen donc on est bien là dans le cas de oui crime contre l'humanité crime de guerre et donc théoriquement si on respectait ce traité sur le commerce des armes ratifiants en 2014 et bien on devrait totalement arrêter de commercer des armements avec un pays comme l'arabie saoudite et alors moi récemment j'ai entendu l'actuel ministre de la défense qui versait des larmes de crocodile justement par rapport à des corridors humanitaires au yémen et alors là moi je crois qu'on atteint des sommets dans l'hypocrisie ou dans la schizophrénie enfin dans cette psychopathologie qui nous pousse j'irais presque à fournir d'escalpels à un tueur en série et ensuite on s'étonne que les victimes de ce tueur en série soient difficilement sauvables même pas par les meilleurs chirurgiens donc ah je j'ai là alors et bruno colliot qui m'appelle alors attendez je vais le prendre allo bruno allo bruno oui tu es en direct c'est près de quel métro parce que je m'en suis bourré là non non c'est 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 à république c'est 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 au 19 rue du faubourg du temps je m'en suis bourré j'ai pris l'autre chemin et j'ai été rue du temps je te dis à tout de suite bruno à plus oui rue du faubourg du temple comment c'est 19 rue du faubourg du temple d'accord et c'est une salle en haut à toutes à toutes donc voilà il ya notre ami bruno qui ne retrouve pas parce que c'est vrai que d'habitude on est au café tabale de jazais donc c'est plus facile donc je voulais dire aussi que dans le cadre de la république française et de notre émission et bien nous avons toujours une émission qui est portée disparue la l'émission numéro 42 qu'on avait intitulé légitime défiance et où effectivement on a parlé je dirais oui d'un parti un peu fascisant qui s'appelle les insoumis et notre émission le fichier est là mais on n'y a pas accès les gens ne peuvent plus la voir et même les administrateurs de la page facebook radar n'y ont ni ont pu accès donc on aimerait bien quand même parce que c'est une situation voilà qui date du 15 mars 2018 on aimerait bien pouvoir récupérer cette émission qui je pense est extrêmement intéressante et ça va faire bientôt deux mois qu'elle a disparu donc après cet aparté donc sur moins de 30 millions de yémélites parce qu'il faut revenir à cette grande crise humanitaire il y en a huit millions d'entre eux actuellement qui sont confrontés à la famine donc il faut bien voir que cette guerre menée par une coalition contre un pays provoque sur une population un cinquième de la population donc 20% de la population est dans un état de famine endémique mais je vais aller beaucoup plus loin parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a une résolution 2216 en 2015 du conseil de sécurité de l'ONU qui impose un embargo sur les armes aux adversaires de la coalition c'est à dire aux outils c'est à dire que les les chiites les gens qui sont contre lesquels le pouvoir saoudien lutte de manière armée en bombardant le yémen et bien ces gens là il ya une résolution pour qu'on ne puisse pas leur livrer l'armement alors moi je vais dire il ya déjà c'était déjà une guerre dissymétrique c'est un petit peu comme la cavalerie contre les indiens c'est à dire qu'on a on a un pays extrêmement riche qui dépense tous les ans en armement plus que la fédération de russie le seul pays au monde qui dépense plus que l'arabie saoudite c'est l'inde mais il faut bien comprendre que l'un quand même à une population beaucoup plus grande que celle de l'arabie saoudite voilà et donc le seul pays qui arrive à dépenser quand même plus que la fédération de russie en armement il ya l'arabie saoudite par rapport au yémen qui est le pays le plus pauvre du monde donc dans ce pays pauvre les rebelles qui sont combattus par un pays extrêmement riche n'ont pas le droit de se fournir en armement par une résolution de l'onu donc si on voulait être équitable cette résolution de l'onu devrait inclure tous les belligérants ça devrait être comme pour la syrie qu'est ce que réclame les 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 peuples syriens le peuple syrien il veut une zone d'exclusion aérienne générale sur l'ensemble de la syrie et un embargo total sur les armes mais qui par exemple a retiré l'embargo sur les armes en 2013 et bien c'est l'union européenne l'union européenne a retiré l'embargo sur les armes par rapport à la syrie et donc à aggraver la situation et c'est pour ça qu'aujourd'hui quand j'en vois certains verser des larmes de crocodile sur la situation en syrie alors que d'autres vendent des armes et profitent de ce conflit pour faire de joyeux bénéfices et bien moi je trouve ça purement et simplement scandaleux donc voilà huit millions d'entre eux sont confrontés à la famille voilà il ya eu dix mille morts et plus de 53 mille blessés au sein du pays le plus pauvre du moyen-orient donc l'arabie saoudite et ses alliés ils montrent leur vrai visage mais attention les médias occidentaux présentent ce conflit comme une querelle entre musulmans voilà entre chiites et sunnites voilà donc vouloir présenter aussi ce conflit comme une querelle plutôt que de donner réellement les tenants et les aboutissants sont géostratégiques de ce conflit il faut bien comprendre que l'arabie dont l'arabie saoudite et la majorité du du territoire c'est avant tout un grand territoire désertique donc l'arabie saoudite a besoin de matériel de communication d'hélicoptères et après comme elle veut géostratégiquement assurer des accès à la fois au golfe persique au golfe d'aden par rapport à la mer d'arabie et bien elle attaque le yémen qui ce qui est un point clé et géostratégique voilà et donc on a à travers l'arabie saoudite des confrontations les pays occidentaux les pays occidentaux défendent leurs intérêts dans cette région donc pour moi le ce qui se passe au yémen ce qui se passe en syrie ça relève exactement la même chose c'est à dire que après la chute du mur de berlin on a parlé de la fin de la guerre froide mais réellement c'est substitué à cette guerre froide une guerre entre différents impérialismes c'est les états-nations qui imposent à leur population des chantages et aux populations d'autres états-nations et donc aujourd'hui on se retrouve les peuples l'ensemble des peuples se retrouvent otages de politiques menées par des états-nations et par des transnationales donc qu'est ce qu'affirme parce que on voit que les les médias occidentaux qui présentent qui essayent de présenter ça justement comme un conflit religieux entre chiites et sunnites donc pour éviter de par de parler du vrai fond du problème et bien les entreprises d'armement françaises elles sont co-responsables de cette communication et ça leur permet de masquer leur responsabilité et leur complicité vis-à-vis de ces crimes contre l'humanité alors crimes contre l'humanité et bien il ya human right right watch qui affirme en juin 2017 que les immigrats arabes unis deuxième pilier de la coalition arabe après le royaume d'arabe saoudite que l'on appelle souvent riad c'est à dire que c'est un peu étonnant moi ça me rappelle la période où il y avait l'apartheid en afrique du sud je trouvais des fruits et il y avait marqué ras et elle s'était pas rien à signaler c'était république sous africa république d'afrique du sud r a s ça faisait r a s et donc partout je voyais moi du périgord il y avait carrément le nom du village donc moi j'avais été chercher quelqu'un et je lui avais dit mais r a s c'est quoi c'est rien à si rien à ciré ou république d'afrique du sud il me semble c'est marqué le en clair que les gens puissent boycotter ces produits parce qu'il ya un apartheid là bas il me semblerait que quand on est de couleur dans un pays africain on ne soit pas considéré comme un être humain donc aujourd'hui pareil de parfois dans des articles on lit riad à la place du royaume d'arabe saoudite donc ça je je n'ai et bien human right to watch a démontré et a affirmé en juin 2017 que les émirats arabes unis disposait de deux centres illégaux de détention et de torture au yémen donc ça c'est il suffit de se rapprocher de l'association human right to watch pour avoir tous les détails mais en juin 2017 ils affirment qu' il ya deux centres de torture et de rétention complètement illégaux au yémen tenu par la coalition dirigée par le royaume d'arabe saoudite grand allié de monsieur emmanuel macron mais je tiens à dire aussi que le 23 mars 2018 donc 23 mars 2018 mars avril mai on n'est que début mai amnesty international qui est pas une petite association elle accuse les pays occidentaux de complicité de crimes de guerre à travers leur vente d'armes au royaume d'arabe saoudite et à ses alliés donc on voit bien que en france on essaye de nous présenter les choses sous un jour accueillant et on a presque l'impression que ces crimes de guerre contre un pays pauvre relève presque de la guerre contre le terrorisme et en fin de compte on s'aperçoit que la france l'état français les institutions sont complices de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité et moi je j'en appelle aux militaires français à la police aux gens de l'administration il faut mettre fin à cet état de de fait inacceptable illégal et criminel voilà donc il faut appeler un chat un chat un chien un chien parce que aujourd'hui comment est ce que c'est possible comment comment est ce que l'ensemble des médias français peuvent maintenir une espèce de merta alors qu'on est en train de faire pire que de vendre de la confiture aux allemands 1 pour faire court faire qu'on collabore étroitement peut-être pas s'embrasser sur le derrière mais presque avec des gens qui sont de véritables crapules faut pas oublier que ce prince héritier il n'a que 32 ans 33 ans il a fait un coup d'état interne à l'intérieur de la famille saoud pour éloigner je dirais allez comment est ce qu'on pourrait appeler ça moi je dirais c'est une dictature renforcée et politiquement correcte en février 2018 mohamed ben salman ministre de la défense et bien il place ses hommes à la tête de l'armée saoudienne c'est à que ça limogé au plus haut rang dégage je mets mes gens donc il prend la main il prend la main sur l'arabie saoudite c'est à lui c'est son jouet donc il faut rompre avec le complexe il dit amin dada alors il dit amin dada il était bien pratique parce que comme le prince salman il avait fait ses études en angleterre mais on se moquait didi amin dada on aimait bien se foutre de la gueule didi amin dada parce que parce que il débordait parce que il était plus il ne servait plus l'occident et donc c'est les dictateurs qui ne servent plus leur maître qu'est ce qu'ils font qu'est ce qu'ils viennent et bien il dit amin dada il est mort le 16 août 2003 à djeda en arabie saoudite ah étonnant étonnant et donc il faut investir dans la guerre et donc qu'est ce qu'a fait mohamed ben saman il a créé la sami la sami on pourrait dire c'est les amis avec le s devant maintenant pas du tout qu'est ce que la sami c'est la saoudite arabia militari industry et donc il se diversifie il n'est pas tous ses oeufs dans le même panier il sait très bien que sa pétro monarchie de droit divin et de pouvoir absolu elle ne peut tenir en place qu'avec une bonne pointe de faire et c'est pour ça que que nos amis que nos amis innocents croupissent en prison c'est pas pour une autre raison c'est qu'il représente une opposition c'est-à-dire il représente des saoudiens dont dont le tort est de dire nous aimerions en tant que citoyens avoir notre mot à dire sur la politique intérieure et extérieure des territoires auxquels nous appartenons mais mon ami mon ami le territoire auquel tu appartiens et bien ben salman il dit c'est à moi à moi ce n'est pas à toi donc tu vas rester en prison et si t'es vraiment pas sage on va te couper le coup parce que ils ont coupé le coup le 11 juillet 2017 à amjad et pourquoi ils ont coupé le coup à amjad est-ce qu'il était plus coupable non 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 c'est que justement la sami qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est que ça à quel moment est-ce que est-ce qu'il s'est dit je vais diversifier à quel moment je vais créer saoudi arabia militari industrie comment est-ce que je vais arriver à acquérir les savoir-faire et bien le but c'est de saoudiser 50% des achats d'armement du royaume donc petit à petit ce qu'ils espèrent c'est faire un petit peu comme les chinois avec des usines en joint venture enfin en partenariat on installe l'usine mais en échange on récupère les savoir-faire et donc voilà qu'est ce qu'ils font ils achètent des actions dans les entreprises fournisseuses c'est des coopérations des partenariats c'est pour ça que les médias français on pourrait croire qu'ils appartiennent aux marchands d'armes français mais les marchands d'armes français ne s'appartiennent pas les marchands d'armes français appartiennent de plus en plus à leurs clients et oui c'est à dire qu'on voit bien on est dans la nécessité d'exporter des armements et cette nécessité d'exportation d'armement elle finit par nuire à l'autonomie à l'indépendance stratégique de nos territoires et donc aujourd'hui moi je peux encore remuer du vent une heure par semaine le jeudi peut-être pour encore un petit moment mais je pense que si on ne fait rien dans quelques temps mon sort pourrait être équivalent à celui d'Ali c'est à dire que je pourrais finir en prison être torturé et bien sûr condamné à mort pour terrorisme parce que comme le dit le député Olivier Dassault qui est aussi président du groupe Sotpresse étonnantement et président d'Assault Industrie et président du groupe d'amitié France-Arabie Saoudite à l'Assemblée Nationale et bien ce cher député Olivier Dassault mis à part le fait qu'il aimerait bien avec Emmanuel Macron remettre au goût du jour la chasse à courre qui est une activité populaire que tout le monde apprécie et bien ce monsieur aimerait bien rétablir la peine de mort bien sûr pour actes de terrorisme donc on voit bien que ces gens là et bien ils ne regrettent qu'une chose c'est que on ne soit pas dans une république absolue de droit divin même si l'actuel prince-président essaie de vouloir nous le faire croire donc on peut dire que quand il y a des pays qui tiennent tête pour des raisons politiques qui ne sont pas plus acceptables mais qui sont des raisons politiques c'est à dire des raisons entre états-nations qui tiennent tête et qui s'adressent directement par exemple comme la Pologne ils se sont adressés directement à Lucky Martin pour acquérir des hélicoptères Black Hawk donc ça fâche le Reich de l'Union Européenne qui aimerait bien à travers Eurocopter vendre ses hélicoptères de combat mais on voit bien le polonais, le français, l'anglais ou l'italien lui, ses intérêts ils sont où là-dedans ? nulle part, nulle part nous n'avons aucun intérêt dans ces ventes d'armes toutes les ventes d'armes, elles sont là pour être utilisées à un moment ou à un autre elles représentent un danger pour les populations civiles il faut bien voir que les chiffres de la guerre moderne on dit pour une tonne d'explosifs il y a un mort et 75% des victimes des conflits modernes sont des civils et parmi ces 75% la majorité sont des femmes et des enfants donc les conflits modernes sont là pour blesser plus que pour tuer pour que la population devienne charge à la population donc c'est pour asservir, pour opprimer les peuples les peuples n'ont aucun intérêt à produire des armes les armes ne les protègent pas, elles les mettent en danger et non seulement elles les mettent en danger mais elles leur retirent la possibilité d'une indépendance et même d'une liberté d'expression donc il faut à un moment essayer de comprendre qu'est-ce que l'on vend et pourquoi on le vend c'est-à-dire qu'il faut bien voir qu'il y a quand on vend des armes tout à l'heure je l'ai expliqué qu'on avait signé un traité sur le commerce des armes qui n'était pas respecté qu'il y avait des exactions qui étaient des crimes contre l'humanité au Yémen et que même il y avait de l'épuration ethnique en Arabie Saoudite est-ce que vous croyez que je suis en train de charger la mule sur un État-nation ? est-ce que vous pensez que tout à coup la fédération de Russie ou l'État-nation russe tout à coup devient un paradis ou que les États-Unis d'Amérique l'État-nation des États-Unis d'Amérique cette fédération aussi d'États acquiert non, tous les États-nations il n'y a pas un seul État-nation sur Terre qui ait pour intérêt l'intérêt des populations qui appartiennent à ces territoires qu'il est censé gérer et on le voit et bien en France il y a le CIEEMG on a toujours des acronymes assez marrants et donc c'est la commission interministérielle pour l'étude des exportations de matériel de guerre normalement vous ne pouvez pas vendre un obus des munitions, des fusils, des canons si vous n'avez pas l'accord de cette commission interministérielle alors déjà, commission interministérielle moi je dis dans une démocratie pour vendre des armes il faudra avoir l'accord de l'Assemblée Nationale des représentants du peuple et même du peuple moi je ne donne pas mon accord pour qu'on vende une seule cartouche à l'Arabie Saoudite j'affirme même mon désaccord le plus complet le plus complet et donc ça va très loin parce que quand on voit les intérêts que représentent ces marchés d'armement oui, Bruno alors j'ai l'arrivée de Bruno Coelho qui me coupe et j'étais en train de parler et j'étais en train de parler de l'intérêt des intérêts énormes que représentent ces vandards je veux mon intérêt à moi et donc tout à l'heure j'avais dit qu'il voulait rouvrir avec le complexe Idi Amin Daba et après il investit à travers la SAMI on fait un rassemblement d'outre-mer généralement engagé contre la République Roger voilà donc on n'est pas du tout contre la République au contraire on veut autre chose que la République parce que la République est dévoyée fais attention à la pancarte parce que c'est du carton de plume alors que veux-tu une monarchie anarchiste que veux-tu alors une monarchie anarchiste ou quoi ? moi personnellement ce que je veux c'est très simple ce sont des communes libres qui à travers une mutualisation donc qui fonctionneront en autogestion et qui se mutualiseraient avec des lois fractales pour qu'au niveau de l'ensemble des territoires auxquels elles appartiennent elles aient un pouvoir total et absolu qu'ils soient leur propre pouvoir donc pour en revenir au fait que les vendarmes finissent par oblitérer toute forme de démocratie il faut voir que ce fameux Mohamed Ben Salman eh bien il investit en masse dans l'industrie du spectacle donc il s'agit de la désinformation souriante comme dit mon ami Marc Gadi il faut bien anesthésier les gens donc un bon film d'action pourquoi pas un film de cul des matchs de football on achète des équipes de football voilà s'il y a du cul tout va bien et donc et donc j'en reviens justement au spectacle parce que dans cette société du spectacle le petit branleur le petit cron qui a été élu eh bien on s'aperçoit qu'il a eu 100% de remise par l'entreprise GL Event donc une salle avec tout pendant sa candidature et donc moi j'exige l'annulation de son élection c'est-à-dire ce type est une crapule moi je pense qu'actuellement il y a des militaires haut gradés notamment de la base de Satori qui touchent des enveloppes de la part des fabricants d'armes qui eux-mêmes permettent à travers des boîtes d'événementiel et de spectacle à des candidats de gruger les comptes de campagne en ayant des moyens qui ne sont pas facturés et ça c'est un déni de démocratie et par rapport à ce déni de démocratie moi je dis au conseil constitutionnel je dis aux institutions françaises foutez-moi ce type dehors et toute sa clique de voleurs et de criminels c'est extrêmement important ce que je dis là parce qu'on ne peut pas obliger un peuple à devenir complice passif de crimes contre l'humanité et à faire la promotion des pires dictatures et si les médias ferment leur petite bouche comme monsieur Jean-Luc Mélenchon il aime bien fustiger le petit journaliste qui essaie de cachetonner qui essaie de faire vivre sa famille mais jamais on ne voit attraper monsieur Olivier Dassault à l'Assemblée nationale en lui disant de fermer sa petite bouche pourquoi ? parce que monsieur Olivier Dassault il dirige le groupe Soppresse c'est pas un petit mec qui gratte le papier c'est pas un petit mec qu'on peut traiter comme une merde c'est un mec qui discute d'égal à égal avec les pires criminels et donc monsieur Mélenchon qu'est-ce qu'il veut ? Il veut faire partie de ce monde de ce qu'en croquent les puissants et il se fout il se fout royalement d'édicter une loi qui interdira les conflits d'intérêts qui interdira un patron de groupe de presse et un patron d'entreprise d'armement de pouvoir simplement se présenter à des élections fustelles locales ou nationales qu'il s'agisse d'être sénateur avec des grands électeurs ou d'être député à travers des législatives donc aujourd'hui tout cet enfumage insoumis de gens qui se disent progressistes et qui dans leur campagne présidentielle fustigent les pétromonarchies mais sans jamais parler du fond du problème c'est que nous nous sommes devenus les chiens de ces pétromonarchies quand on voit le petit cron remuer la queue et se faire gratouiller l'oreille par Donald Trump et bien il faut bien comprendre que Donald Trump c'est aussi le petit toutou de l'Arabie Saoudite il faut se souvenir du 11 septembre 2001 le 11 septembre 2001 tous les avions sont plus au sol il y a des gens qui sont mis préventivement en prison l'ensemble de la famille royale saoudienne peut rentrer sans aucun problème et affrêter des avions c'est extrêmement grave c'est à dire qu'on voit bien que ces gens là ont la main sur une partie complète du monde et là qu'est-ce qui est en train de se jouer pourquoi est-ce qu'on finance et pourquoi est-ce qu'on présente ces gens là comme alliés c'est que tout simplement on a de manière unilatérale comme a été envahi en 2003 l'Irak envahi l'Irak comme Hitler avait fait pour la Pologne et bien aujourd'hui on a une espèce de psychopathe qui a été qui n'a pas été élu par les américains président des Etats-Unis d'Amérique qui a été élu par un système président comme nous on a un type qui a été élu par le système unique de la 5ème république président de la république et bien ce type là a décidé unilatéralement de ne pas respecter un traité par rapport au nucléaire avec l'Iran mais l'Iran il faut bien que les gens se mettent ça dans la tête ça n'a rien à voir avec l'Irak l'Iran est le seul pays du monde où il y a des temples qui sont en activité continue depuis 6000 ans c'est le zoroastrisme l'Iran est leader mondial des nanotechnologies l'Iran a des intellectuels des universités l'Iran ce n'est pas un pays sous-développé et on ne va pas affronter l'Iran comme on a affronté la Libye ou comme on est en train aussi d'affronter la Syrie attention attention je n'ai pas dit que Bachar al-Assad et sa dynastie de merde étaient respectables mais moi quand les requins se mangent entre eux je ne peux pas dire aux petits poissons de se réjouir et aujourd'hui ces batailles entre états-nations sont des batailles de requins et nous nous sommes la friture nous nous sommes les variables d'ajustement nous aujourd'hui nous devons nous résoudre à payer un peu plus de CSG à avoir un peu moins d'APL aujourd'hui on doit se résoudre à se substituer aux impôts des plus riches parce que quand même on a ces criminels qui nous font financer des guerres contre l'humanité et bien ils nous font aussi compenser la disparition de l'ISF et je le dis tout ce qui se produit aujourd'hui en France est lié entièrement à la passivité du peuple français il y a énormément de gens en France qui ont une retraite qui ont une assurance santé et tout ça c'est la lutte des gens dans les années 1900 jusqu'à 1940 jusqu'au début de la seconde guerre mondiale c'est ces gens là qui nous ont obtenus in fine même si certaines choses ont été mises en place après la seconde guerre mondiale mais à travers quoi ? à travers le programme du conseil national de la résistance et c'est de ça dont il faut parler c'est l'air voilà aujourd'hui aujourd'hui on dépiaute on dépiaute entièrement la structure même de nos démocraties théoriquement j'ai dit une rue j'ai pas parlé de tous exactement donc l'eau l'énergie l'éducation tout ce qui touche directement aux besoins fondamentaux de l'homme ne peuvent pas être privatisés tout cela doit être renationalisé les banques doivent être renationalisées c'est à dire qu'il faut bien faire comprendre au MEDEF et à toutes ces pourritures à tous ces criminels qui sont en train de jouer avec nos vies parce que la dénonciation de cet accord avec l'Iran il s'agit quand même de nucléaire et moi je ne fais aucune différence pour moi il n'y a pas de nucléaire civil et militaire ça c'est le langage des abrutis insoumis ou des gens du réseau sortir du nucléaire ça c'est des gens qui espèrent un jour devenir maire député faire leur petite vie de petite crapule locale ou nationale au niveau politique moi je parle de l'intérêt des peuples et l'intérêt des peuples c'est un moratoire nucléaire immédiat c'est à dire on a déjà des monceaux de déchets nucléaires totalement ingérables totalement ingérables chaque jour qui passe on en produit plus donc la logique voudrait qu'on arrête tout de suite mais au delà de ça au niveau de la recherche au niveau des sciences parce que souvent on nous présente l'industrie de l'armement il y a des scientifiques des excellents ingénieurs et bien moi je vois tout de suite une reconversion à tous ces gens là un programme international sur les déchets nucléaires les déchets nucléaires sont un défi plus grand que la conquête spatiale il va falloir trouver des solutions très rapidement moi je dis dans les quelques décennies qui viennent il faut trouver des solutions il faut lancer un programme international de recherche sur la problématique des déchets nucléaires créer un moratoire et effectivement chaque économiste vous le dira tous les capitaux qui sont accaparés par le lobby nucléaire qui est un lobby carrément onusien vu qu'il est imposé par l'ONU à travers l'AIEA c'est comme si on avait une agence des cigarettiers on pourrait même rendre la cigarette obligatoire pourquoi pas dès l'école primaire on fournirait des paquets de cigarettes aux enfants et bien le nucléaire c'est un petit peu ça c'est-à-dire le nucléaire on t'habitue à charger des batteries on t'habitue à consommer du courant toujours plus toujours plus mal dans un grand gaspillage alors qu'on sait que l'énergie l'eau et la nourriture c'est des valeurs précieuses et qui dans le futur ne sont pas acquises et donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on est en train de préparer qu'est-ce que sont en train de préparer ces gens et bien justement ils sont en train de préparer un monde où des transnationales vont avoir le monopole de fourniture d'éléments vitaux ce qui fait qu'on va arriver dans l'esclavage total tu n'es pas d'accord avec le système tu ne bois plus tu ne manges plus tu ne respires plus tu ne penses plus mais même pas rapidement tu ne parleras plus parce qu'il semblerait que tu vas crever on te supprime toutes tes émissions on te supprime effectivement on te subordonne et c'est pour ça que moi je dis la véritable porte de sortie c'est l'insubordination et pourquoi non violente parce que le monde est intrinsèquement violent tout ce dont on vient de parler ces populations ces 20% de la population du Yémen pays le plus pauvre du monde qui sont dans une famine endémique et l'ONU même est obligée de reconnaître que c'est un très grave problème mais aujourd'hui par exemple quels sont les médias qui expliquent que depuis 2014 il y a eu 15 000 morts en Ukraine que en Europe on a un conflit terrible au coeur de l'Europe et que ce conflit oppose l'Union Européenne et les Etats-Unis d'Amérique à la fédération de Russie et donc comment est-ce qu'on peut croire que l'intérêt des peuples européens européens donc pour moi l'Europe c'est aussi la fédération de Russie voilà c'est l'Espagne c'est l'Europe l'Europe les peuples européens n'ont aucun intérêt à ce conflit les seuls qui aient un intérêt à ce conflit ce sont les Etats-Unis d'Amérique donc aujourd'hui au lieu de nous aligner il faut effectivement quitter l'OTAN c'est extrêmement important parce que l'OTAN est une organisation militaire agressive et qui emploie des munitions à l'uranium appauvri sur des théâtres d'opération et donc c'est un crime contre l'humanité et l'OTAN est souvent dirigée par des militaires des Etats-Unis et d'Amérique qui n'ont jamais reconnu le tribunal pénal international parce que justement ces militaires au gradé s'ils reconnaissaient le tribunal pénal international et bien ils seraient convoqués et condamnés et moi je pose la question comment est-ce que ça se fait que le TPI ne convoque pas le prince Ben Salman par rapport à tout ce qui se passe notamment au Yémen et chez lui et lui disent monsieur monsieur vous êtes souverain chez vous mais vous n'êtes pas souverain sur la terre la terre n'est pas une monarchie absolue de droit divin non monsieur pourquoi est-ce que la France ne dit pas monsieur vous avez acheté 267 millions d'euros une habitation en région parisienne c'est scandaleux on a des des SDF à Paris moi j'ai fait le calcul c'est à peu près une petite ville agréable avec des pavillons pour 10 000 personnes et oui tu me donnes 267 millions d'euros je te montre une petite ville avec des petits pavillons agréables des petits jardins pour 10 000 personnes donc il est totalement inacceptable d'admettre ces choses là moi je sais que j'ai lu un article où on explique comment Macron je dirais accompagné par Jacques Attali avait chez Rothschild gagné une année 2,5 millions d'euros comment est-ce qu'on peut je te le demande Bruno comment est-ce qu'on peut gagner 2,5 millions d'euros imagine si tu devais faire des croissants et vendre des croissants pour gagner 2,5 millions d'euros et bien il te faudrait des journées de plusieurs milliers d'heures où tu travaillerais sans jamais dormir à faire des croissants mais c'est une plaisanterie non mais c'est impossible non c'est pas une plaisanterie non non mais tu sais pourquoi je rigole je rigole pour ne pas pleurer parce que le mec qui fait des croissants même s'il en fait des tonnes il ne va pas gagner ça c'est rigoureusement impossible comment est-ce qu'on peut gagner 2,5 millions d'euros je vais vous dire c'est très simple en volant il faut être un voleur tu veux des croissants non Copé lui volait des pains au chocolat mais visiblement il s'y prenait mal parce qu'il ne connaissait même pas le prix d'un pain au chocolat donc on a aujourd'hui on a des médias on a des articles et on nous dit voilà Emmanuel Matou a gagné je ne sais plus en quelle année 2,5 millions d'euros et les gens disent ça comme si c'était normal non ce n'est pas normal donc c'est un banquier qu'est-ce que tu veux dire non non justement c'est pour ça qu'il faut renationaliser les banques et moi je crois qu'il va falloir très rapidement en arriver aussi à des taux d'intérêt négatifs et sortir de ces systèmes mais alors pour en revenir à l'Arabie Saoudite et bien la famille Saoud oui pas vraiment la famille Saoud l'Arabie moi on va parler alors donc ils achètent des munitions d'artillerie de 155 mm donc ça fait 15,5 cm de diamètre c'est quand même un calibre d'obus assez acceptable donc c'est Nexter qui leur fournit ça bon il y en a eu un des derniers c'est des petits contrats 359 millions d'euros alors des canons César César 200 exemplaires vous m'en mettrez 200 parce que j'ai des petits yémenites je dois implatir leur maison je dois tuer leur maman et puis leurs grands-parents aussi et donc si j'en ai pas 200 je vais pas y arriver donc vous mettrez 200 canons César mais ils en ont plus un peu pour ah non 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 mais tu sais ce qu'ils ont pris ils ont pris des AMX 30 mais ils en ont un peu plus au cas où oui mais ils vont rééquilibrer tu sais c'est des partenariats ou il y en a rien qui ne marche pas je sais pas moi ah ben de toute manière comment ce gars du premier il les ramène tu sais c'est un petit peu c'est comme à la FNAC pour que tout ne marche pas tu as un service après-vente oui mais même et donc ils ont acheté aussi des AMX 30 canons automoteurs donc pareil ça c'est vachement pratique sur les terrains d'opération parce que tu viens de bombarder un village et puis il y a un kilomètre il y a un autre village tu dis un kilomètre hop les mecs en plus avec le GPS ils ne peuvent pas rater leur coup des obus de mortier de 120 mm alors là c'est TDA c'est pour aller avec le char voilà oui mais sinon c'est pour aller avec le piranha le piranha le piranha il peut tirer 10 coups minutes donc c'est un afflux de mortier embarqué rayé à recul alors c'est formidable parce que tu installes ça sur un véhicule blindé et tu peux tirer 10 coups à la minute voilà donc quand c'est en plateforme exactement 10 coups à la minute donc quand et tu peux tuer combien de gens à la minute alors c'est quoi à la minute alors moi j'ai expliqué tout à l'heure que la guerre moderne on calculait ça à la tonne d'explosifs une tonne d'explosifs ça correspond à un mort et le but de la guerre moderne c'est pas de tuer les gens c'est de les mutiler parce que plus plus tu crées de populations civiles estropiées plus elle est une charge pour le reste de la population c'est comme ce qui s'est passé à la première guerre mondiale il y a eu beaucoup d'escapiées bien sûr et il ne faut pas oublier non plus que la pandémie de grippe espagnole H1N1 a fait plus de morts que la première guerre mondiale et il ne faut pas oublier les guerres coloniales portugaises où au Mozambique il y a encore des comment on appelle ça les anti-mines oui les mines antipersonnelles dans le monde il y a énormément de mines antipersonnelles au Mozambique mais aussi au Vietnam on le sait il y a des zones au Vietnam qui ne sont pas encore déminées et tu y vas à tes risques et périls donc on installe des panneaux donc normalement c'est le quai d'Orsay donc le ministère des affaires étrangères le ministère des finances et le ministère de la défense qui décident tu vois par rapport à ces listes là mais alors là on l'a bien vu tout à l'heure on a à la fois Human Rights Watch Amnistia International qui apporte des preuves que ces armes sont utilisées pour crimes contre l'humanité et contre des peuples et pourtant tu as le quai d'Orsay le ministère des finances et le ministère de la défense qui donnent leur accord alors quand ils sont en désaccord in fine et bien c'est le prince président qui décide voilà donc le prince président pourquoi le prince président parce que il ne faut pas oublier qu'il y aura bientôt là dans trois jours ce sera le 60ème anniversaire du coup d'état du 13 mai 1958 qui va permettre le retour aux affaires du général de Gaulle qui va instituer le prince président chef des armées voilà et que jamais rien jamais le peuple n'a octroyé à ce prince président le droit d'avoir sous le doigt le bouton du feu nucléaire surtout que j'ai appris récemment qu'on se préparait à fabriquer des nouveaux sous-marins nucléaires lanceurs d'engin les fameux SNLE et c'est là où justement je vais en revenir aux industries qui fabriquent tout ça donc on a Dassault Aviation alors Dassault Aviation en chiffre d'affaires il est 4ème sur ma liste t'as la DCNS la DCNS c'est 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 la l'entreprise qui fabrique des bateaux dont Jean-Luc Mélenchon le 1er mai 2016 était admiratif que les carnets de commandes soient pleins alors elle elle au niveau de la part militaire c'est la première entreprise française de fabricants de matériel militaire au niveau du chiffre d'affaires donc ils fabriquent des sous-marins anaerobiques et notamment ils vont fabriquer les nouveaux SNLE qui théoriquement devraient commencer à sortir en 2020 mais il ne faut pas oublier aussi que tout ça ça génère tellement d'argent que chacun veut sa pincée et donc il ne faut pas oublier le 8 mai 2002 les 14 victimes dont 11 chers bourgeois qui ont été tués lors de l'attentat de Karachi au Pakistan parce que le Pakistan avait acheté justement à la DCNS un sous-marin anaerobique et que visiblement avait été négocié avec des politiques français le reversement par les Pakistanais de rétrocommission qui n'avaient pas été qui n'avaient pas été reversés voilà 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 donc moi je me souviens que dans la presse en 2002 comme c'était un an après le 11 septembre et je dirais le retour de la famille Saoud sans aucun problème des Etats-Unis et bien on a mis ça sur des islamistes c'était un attentat terroriste islamique alors que ça n'a strictement rien à voir je dirais presque que Nicolas Sarkozy et le grand méchant nous peuvent en attester et donc il y a EADS alors EADS EADS au niveau du chiffre d'affaires c'est le premier par contre pour la part militaire c'est le sixième on va bien comprendre après que c'est que c'est plus complexe que ça on a le groupe Safran alors le groupe Safran lui il travaille sur la motorisation parce que EADS c'est l'aéronautique DCNS c'est le naval l'Asso Aviation c'est l'aéronautique donc le Safran c'est la motorisation alors principalement des moteurs d'avion et c'est Safran Aircraft Engines alors il faut bien comprendre qu'ils viennent en fin de compte remplacer l'ancienne société nationale d'études et de construction de moteurs d'aviation la fameuse SNECMA et donc qui était une société nationale et donc ça c'est un groupe privé et moi je me souviens qu'avant qu'ils assassinent Amjad en guerre du Nord il y avait des affiches du groupe Safran que j'avais détournées en mettant le groupe Satan et ils recherchaient des techniciens qualifiés pour fabriquer leur saloperie qui allait servir à bombarder le Yémen donc voilà et Thalès Thalès électronique alors deuxième en chiffre d'affaires et troisième sur la part militaire alors c'est les drones Spy Ranger et c'est les systèmes de défense solaire les fameux SAB Sol Air Missiles et donc effectivement l'Arabie Saoudite a besoin de beaucoup de types de missiles Sol Air parce que comme c'est un territoire dix fois plus vaste que celui de la France et bien si leur radar détecte l'entrée d'aéronefs non désirés si leur radar détecte des aéronefs non désirés et bien tu tires un petit SAM un petit missile solaire qui va intercepter l'aéronef inopportun et le faire retourner assez rapidement un petit peu sur les planchers des vaches et tu as MBDA MBDA Missiles alors MBDA c'est notamment le missile nucléaire à SMPA donc c'est un air sol missile atomique il est porté sous les pods avant des mirages et aujourd'hui des versions des rafales atomiques donc c'est un missile à statoréacteur qui peut être tiré je crois avec un rayon d'action de plusieurs centaines de kilomètres il est propulsé par un statoréacteur c'est-à-dire un réacteur sans pièces mobile et il comporte une tête thermonucléaire française voilà ça fait partie avec les M51 des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins des armes thermonucléaires des 300 facteurs de paix comme les appelait François Hollande et donc tout ça ça représente entre 5 à 6 milliards d'argent public tous les ans tous les ans et cet argent public il n'est pas il ne s'envole pas en fumée c'est-à-dire ce sont nos impôts qui vont dans des grandes compagnies qui sont des compagnies privées et eh bien Samy prend des parts des participations donc en fin de compte avec nos impôts on finance indirectement l'effort d'armement de pays qui pratiquent l'épuration ethnique et qui pratiquent la guerre en contradiction avec les 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 dictées à Genève en 1949 donc eh bien quand on parle d'Arabie Saoudite dans les médias français eh bien comme comme ça a été fait le 8 mai 2018 j'ai lu en Arabie Saoudite les femmes pourront conduire à partir du 24 juin alors voilà 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 ça ce sont des médias français qui parlent de l'Arabie Saoudite le 8 mai dernier alors c'est ouestfrance.fr alors qu'est-ce que c'est que le groupe ouestfrance le groupe ouestfrance appartient à la famille Utah groupe SIPA Spire Communication donc Spire Communication c'est une filiale qui est cotée à la Bourse de Paris au CAC Small parce que bon avant de faire rater les entreprises du CAC 40 donc les 40 grandes entreprises eh bien il y a je dirais comme quand Macron était ministre des finances tu passes par le CAC Small et puis après tu joues dans la cour des grands c'est-à-dire que tu fréquentes tous les grands assassins et tu décides de la vie et de la mort de peuple entier donc voilà 2,52 millions de lecteurs le groupe ouestfrance qui est le premier quotidien francophone au monde et ce qui est étrange c'est qu'en regardant ça j'ai appris que le Qatar faisait partie des pays francophones c'est étonnant tu le savais ça moi non plus j'ai appris ça ça fait partie des pays francophones mais tu me diras l'Arabie Saoudite fait partie aussi au niveau de l'ONU des commissions sur les droits humains voilà donc il y a voilà il y a vraiment un très grave problème c'est-à-dire que ils détiennent des parts dans les groupes de presse et donc la presse en France n'est plus libre la presse en France doit tenir compte des idératas de la dynastie saoudienne qui règne à partir de 1744 sur l'oasis de Daria voilà après elle étendra sa domination au sein de la péninsule arabique mais ce qu'on oublie souvent c'est que cette domination elle n'a pas été totale tout le temps parce que tu te rappelles de Laurence d'Arabie de ce qui s'est passé en 1916-1918 on a appelé ça la révolte arabe ou la grande révolte et bien il y avait Hussein Ben Ali shérif de la Mecque qui a voulu libérer la péninsule arabique de l'occupation ottomane et c'était bien sûr manipulé par Laurence d'Arabie parce que ce type était un nationaliste qui voulait créer un état arabe unifié d'Alef en Syrie à Aden au Yémel ah ben tiens est-ce que est-ce que le rêve est-ce que le rêve de Hussein Ben Ali ne serait pas devenu le rêve de Ben Salman parce que Laurence d'Arabie il n'était pas arabe non il était anglais mais justement justement c'est-à-dire que l'entente le Royaume-Uni la France et la Russie qu'on appelait les pays de l'entente pendant la première guerre mondiale et bien ils ont soutenu parce qu'on était contre l'Empire ottoman et l'Empire ottoman il faisait partie de quoi ? lui il faisait partie des empires centraux donc tu avais l'entente qui était l'Angleterre la France et la Russie de l'autre côté tu avais les empires centraux qui étaient l'Allemagne l'Autriche-Hongrie et l'Empire ottoman et donc on voit bien qu'aujourd'hui on dit le retour de la guerre froide alors que c'est une pure guerre chaude 15 000 morts en Ukraine j'appelle pas ça une guerre froide ou alors le hot dog il a deux jours on a oublié de mettre la moutarde voilà non non c'est de la guerre chaude tout ça tous ces gens qui crèvent ces 8 millions de gens qui sont en famille endémique au Yémen ou ces gens qui se prennent des armes sur la gueule ou ces dépôts de munitions qui pètent en Ukraine et puis après on s'étonne qu'il y a du ruthenium dans l'atmosphère et que les gens qui sont pour le rêve de l'UE et pour les Etats-Unis d'Amérique essayent de faire croire que ça vient de fédération de Russie c'est-à-dire c'est ignoble c'est-à-dire on est aujourd'hui dans des propagandes dans des informations et c'est pour ça que cette petite heure radar que vous venez d'écouter elle a tous les défauts qu'on pourra lui attribuer mais sa qualité c'est de ne pas creuser le sillon pourri des collaborateurs des pires criminels crapieux et avant de vous dire à la semaine prochaine je vais vous on essaye de préparer pour le 24 mai une émission radar numéro 51 vu qu'on est à la 49 qui sera quelle prévention sanitaire et sociale alors pour ne pas perdre sa vie à gagner on espère on n'est pas sûr j'attends une réponse de madame Annie Thébomony ce sera en parallèle des états généraux de la santé des travailleurs et travailleuses qui auront lieu les 24 et 25 mai 2018 à la bourse du travail de Paris donc j'invite les gens qui pourront s'y rendre ils tapent états généraux de la santé des travailleuses et des travailleurs sur Google et ils verront il y a un PDF du programme et en juin on espère aussi organiser une émission mais cette fois-ci sur le thème de l'esclavage sous toutes ses formes et on espère la présence de la comédienne Souria Adèle que nous avons rencontrée par l'intermédiaire de Nina avec Marc qui fait l'image et Souria interprète en une traduction française qu'elle a elle-même traduit avec une autre personne donc à travers un spectacle de la compagnie Mannala donc c'est comme un one-man show mais elle porte de sa voix un témoignage direct d'une esclave donc elle interprète cette esclave qui donne son témoignage et ça vaut le coup d'être vu donc j'espère qu'elle pourra venir nous faire un petit extrait et puis qu'on puisse parler ensemble de l'esclavage à la fois l'esclavage français parce qu'il ne faut pas oublier que Jean-Marc Ayrault a été nommé par M. Macron je crois par rapport à la journée de l'esclavage pourtant il me semble que Héros c'est Nantes tu vois il y avait Nantes et Bordeaux comme plaque tournante de l'esclavage il n'y a pas mieux moi je pense qu'on aurait dû peut-être s'enquérir d'un descendant d'esclaves pour donner cette responsabilité mais bon ça n'engage que moi donc je vous dis à jeudi prochain sur nos émissions au revoir